Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 juin. Allez, l'énergie qui vous accompagne, les Capricornes, pour cette semaine, c'est la carte de la force. Alors, cette carte de la force nous parle de courage, de force, d'intelligence, de profondeur, de pugnacité. On prend conscience de ses forces et de ses ressources intérieures en cette semaine. Oui, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir avancer. Ça peut nous parler d'une avancée stratégique et en profondeur dans un domaine de votre vie. Oui, complètement. On peut devoir se recentrer, prendre du recul avec la carte de la force. Mais c'est vraiment cette force intérieure. Allez, on regarde pour vous les Capricornes. On peut surmonter des obstacles avec cette carte de la force. Waouh ! Deux arcanes majeures qui tombent. Ok, la roue de fortune et la justice. Le 3 de coupe. Le valet de coupe. Capricorne, 17. Oh, j'en ai combien ? Ok, je les prends. Le 5 d'épée, le valet de pentacle et la carte... Et la carte du fou. Ok. Alors, nous commençons avec deux arcanes majeures. Tout de même. La roue de fortune et la carte de la justice. La roue de fortune, c'est une carte... Pardon. La roue de fortune, c'est une carte de changement. C'est une carte parfois de chance. Ça parle d'une période de transition. Il y a des opportunités. On a le fou et le valet de pentacle. Il y a des opportunités qui peuvent surgir. On vous encourage à rester optimiste. Peut-être accepter les hauts et les bas, bien évidemment. Mais il y a quelque chose qui contribue à votre croissance personnelle. La roue de fortune, les choses tournent. Vous voyez ? Les choses bougent, les choses tournent. La persévérance avec la carte de la roue de fortune, elle peut mener au succès. Et elle est accompagnée de la carte de la justice. Alors, la carte de la justice, ça peut être bien évidemment une décision de justice qui fait bouger les choses. Bien évidemment. Mais pour moi, alors ça peut être le fait de trancher. Mais roue de fortune, justice, pour moi, il y a un cycle de changement et d'équilibre à prévoir. Oui, il y a peut-être des décisions qui vont être prises. Si c'est le cas, ces décisions auront des conséquences significatives. Ces décisions peuvent entraîner des tournants inattendus. Vous voyez ? Oui. Complètement. Ce que vous voulez, vous, c'est le 3 de coupe. Alors, j'ai vite fait parler de triangulaire. Peut-être que certains Capricornes veulent sortir d'une triangulaire. Pourquoi pas ? Après, ça ne vous parle pas à la triangulaire. Le 3 de coupe, vous voulez de la joie. Collaborer avec certaines personnes. On veut de la convivialité. On veut peut-être sortir, faire un peu la fête. On veut quelque chose de léger. En tout cas, on cherche, pour moi, avec la carte du 3 de coupe, c'est le fait de chercher de l'harmonie. Oui, on peut, bien sûr, être soutenu par certaines personnes. Mais je vais être plus large. C'est vraiment le fait de chercher de l'harmonie dans un domaine de sa vie. Le valet de coupe. Le valet de coupe, il est dans votre défi. Alors, ce valet de coupe parle d'exploration émotionnelle. Oui. On peut vous inviter à plonger dans vos émotions, à chercher à les comprendre avec douceur et sincérité ces émotions. Oui. Complètement. Oui. Le valet de coupe, c'est un changement de situation pour moi. C'est un changement de situation. Oui. Ça nous parle d'émotion. Ça nous parle d'intuition. Ça nous parle de réceptivité. Je pense que votre défi, c'est tout de même d'être ouvert à de nouvelles perspectives émotionnelles. C'est d'être ouvert à de nouvelles opportunités de croissance. Oui. 5 d'épée. Le 5 d'épée vous aide. Le 5 d'épée parle de conflit, bien évidemment. D'hostilité, cette carte du 5 d'épée. C'est tendu. Il peut y avoir une situation relativement tendue. Il y a des obstacles avec la carte du 5 d'épée. Mais comme elle vous aide ici, cette carte, je pense que ce qui vous aide, c'est... On vous dit que c'est le moment de surmonter des obstacles avec détermination. De maintenir une attitude positive, même s'il y a des tensions. Ça peut être un appel à l'audace. À faire, oui, à l'audace. On garde le cap et on avance, pour moi, avec cette carte du 5 d'épée. C'est le fait de... C'est ce qui vous aide, pardon. C'est ce qui vous aide. De garder le cap et d'avancer. Même s'il y a des... Ça peut être en vous, le 5 d'épée, les épées, c'est le mental. Mais c'est vraiment le fait. Oui, on va de l'avant. Quoi qu'il en soit. Valet de Pentacle. Et la carte du fou. Valet de Pentacle nous parle de... Nouvelle opportunité. Oui, il y a des potentiels. Il y a du potentiel avec le Valet de Pentacle. Parfois, le potentiel, il est inexploité. Il y a des talents, il y a des ressources qu'on n'utilise pas avec cette carte du Valet de Pentacle. Pourquoi pas ? Oui, c'est une possibilité. C'est vraiment... C'est une opportunité. Elle est tangible. Elle est concrète. C'est du Pentacle. On prend des initiatives. Avec le Valet de Pentacle, il y a une base solide pour construire et progresser. C'est vraiment le moment de démarrer de nouveaux projets avec confiance. Et le fou, bien évidemment, le fou se lance dans une nouvelle aventure. Le fou, oui, il se lance dans l'inconnu. Il se lance... Donc, il y a vraiment une nouvelle opportunité pour vous. Il y a peut-être une opportunité inattendue. Pourquoi pas ? Mais je pense qu'il est temps de prendre des initiatives avec un esprit ouvert et aventureux. C'est un moment propice pour démarrer des projets. Il faut peut-être être prêt à vous adapter à quelque chose de nouveau, bien évidemment. On va recouvrir des cartes pour vous, les Capricornes. Oh ! Allez ! On recouvre-la à force. La force et le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton... Alors, la force, le courage, la détermination, la maîtrise de soi, la capacité de surmonter les obstacles avec persévérance. Et le cavalier de bâton, c'est un cavalier. Donc, il est en action. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Pardon, j'ai entendu un drôle de bruit. Le cavalier de bâton, pardon, il est prêt pour l'aventure. Il se lance. Ce cavalier de bâton, il avance. Ce cavalier de bâton. En cette semaine, les Capricornes, on vous parle d'une période de maîtrise de soi et de courage face à un changement. Vous voyez ? Oui. C'est ça. Il y a du dynamisme. Il y a de l'énergie. Il y a peut-être de la passion. Il y a des obstacles, mais ils sont temporaires. En fin de compte, vous êtes poussé à agir avec confiance en utilisant votre force intérieure pour avancer, pour partir vers de nouvelles aventures. Vous voyez ? Oui. Et oui. C'est plutôt sympa les nouvelles aventures. Bon, après, voilà. Tu recouvres la route de fortune. Il y a quelque chose de rapide, là, avec la route fortune et la carte du 8 de bâton. Il y a quelque chose de plutôt rapide. C'est un changement rapide. Peut-être inattendu. Oui. Ah oui, oui. Complètement. S'il y a des obstacles qui surgissent, j'ai envie de dire que ces obstacles, ils sont là pour vous guider vers une évolution. Peut-être, oui, vers une évolution. Je vais dire comme ça. Oui. Mais ça bouge. Ça change. Ça évolue. Si vous étiez dans l'attente, les choses-là bougent. On va recouvrir la justice. Peut-être qu'il y a une décision de justice qui arrive. Pour certains, oh, j'en remets une. Waouh ! purée. OK. Bon, ben, la carte du jugement. La carte du jugement. J'ai envie de dire qu'il y a un verdict transformateur et libérateur. Alors, bien évidemment, une décision de justice ou alors c'est vous qui faites un choix transformateur et libérateur. Oui, complètement. Oui, peut-être que vous allez prendre des décisions importantes. Il y a peut-être une période d'action après une période d'introspection. Mais il y a des changements significatifs et positifs pour vous. Je recouvre le 3 de coupe. Waouh ! 3 de coupe et l'as de bâton. L'as de bâton qui nous parle d'un nouveau départ. Vous le voulez, vous, ce nouveau départ. Vous en avez envie de ce nouveau départ. oui, bien évidemment. Alors, j'allais dire quelque chose mais ça ne va pas être mal compris. J'allais dire qu'on peut prendre un nouveau départ à plusieurs mais ça ne me plaît pas. Je pense que c'est un nouveau départ. l'as de bâton et le 3 de coupe plein d'énergie, plein de créativité. Il y a quelque chose, en fin de compte, vous, vous voulez quelque chose de nouveau qui vous apporte de la joie et de la satisfaction. Peut-être que, oui, ça peut être une célébration, la création, une création, un projet passionné qui vous unit peut-être avec d'autres personnes. Il peut y avoir un fort sentiment de communauté, de partage. Il peut y avoir des relations, oui, des relations, de nouvelles relations enrichissantes. Complètement. On recouvre le valet de coupe. Le valet de coupe. Le valet de coupe avec la carte de l'ermite. Intéressant. L'ermite cherche des réponses. L'ermite cherche des réponses. Alors, votre défi, pour moi, avec ces deux cartes-là, ça peut être de la réflexion profonde sur des émotions ou sur des relations. On vous dit de chercher la sagesse intérieure, peut-être de comprendre, je vais dire, des sentiments naissants, mais adaptés à votre situation. Oui, il y a peut-être des choses à clarifier émotionnellement pour pouvoir avancer. Des choses à clarifier émotionnellement pour pouvoir avancer. Oui. On va recourir le 5 d'épée. l'ermite, la grande prêtresse. Réflexion. Peut-être qu'il peut y avoir de la réflexion, la réflexion peut être nécessaire pour surmonter des conflits et des défis. Pourquoi pas ? Mais on vous dit de rester fidèle à vos convictions, d'adopter une approche stratégique des choses pour vous progresser malgré les tensions. C'est votre sagesse qui vous permet de faire face aux situations difficiles. On recouvre le valet de Pentacle et le fou. Je parlais avec la carte de la force de maîtrise. Vous voyez, vous pouvez devoir maîtriser. Bien évidemment, vous pouvez devoir maîtriser vos émotions, vous voyez. pourquoi pas ? Quatre de bâton. Quatre de bâton avec le fou et avec le valet de Pentacle. Moi, je pense qu'il y a une période de transition. Oui. 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 Il y a une période de transition. On peut... Il y a une nouvelle opportunité avec le valet de Pentacle. On peut vous dire d'accepter l'incertitude par rapport à cette nouvelle opportunité. C'est comme si vous étiez en train de vous préparer à une avancée future. Vous voyez ? On planifie les choses. Oui. On peut devoir planifier les choses. Bien évidemment. J'ai envie d'en mettre une. Après, bien évidemment, on peut... Oh ! Partir... Oui. Vous voyez ? J'ai l'as de Pentacle. Un nouveau départ. Nouvelle possibilité. Une nouvelle opportunité. On peut, bien évidemment, déménager. Pour certains Capricornes, pourquoi pas ? Ou aller dans une... Entrer dans une nouvelle structure. Vous voyez ce que je veux dire. C'est professionnel, par exemple. Mais j'ai l'impression que vous allez... Vous allez construire quelque chose de nouveau. On peut aller construire quelque chose de nouveau. Oui. Le 6 de coupe. Le 6 de... Coupe. Le 6 de coupe, pour moi, nous parle de passé. C'est une carte du passé. Alors effectivement, vous partez vers quelque chose de nouveau et vous laissez quelque chose du passé derrière vous avec cette carte du 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle de souvenirs, de nostalgie. Mais... C'est comme si on pouvait aussi, pour certains Capricornes, guérir de blessures du passé. Vous voyez ? On peut guérir du... En fin de compte, pour vous, les Capricornes, j'espère que je ne me suis pas trompé de signe encore parce que pour vous, les Capricornes, on peut reprendre une indépendance. Il y a une sorte de libération. On retrouve de la joie de vivre. Vous voyez ? Oui. Vous quittez une situation, vous partez à l'aventure, en fin de compte. C'est ça, cette guidance, c'est le fait de partir à l'aventure. On part à l'aventure, on suit son propre chemin. Pour moi, dans cette guidance. Pour vous, c'est la force. Pour vous, c'est la force, les Capricornes. Cette force, c'est cette détermination, c'est cette pugnacité, c'est ce courage, c'est cette intelligence. C'est ça. Pour moi, si vous prenez conscience de vos forces et de vos ressources intérieures, vous avancez stratégiquement, en profondeur, dans un domaine de votre vie puisque nous avons le cavalier de bâton. Donc, je vais finir en disant avec ce cavalier de bâton qu'il y a de l'élan, de l'enthousiasme et de l'audace, de l'énergie passionnée, de la volonté peut-être de prendre des risques pour atteindre un objectif. En fin de compte, pour vous, les Capricornes, il y a des changements et des aventures excitantes qui vous attendent. Peu importe le domaine. Voilà, les Capricornes. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. et je vous dis à bientôt. et je vous dis à bientôt.